bonjour à tous j'espère que vous allez très bien alors on va voir un peu ce amout qui est facile nous avions vu hier que quelqu'un qui aurait pris de l'eau qui coulait sur un mur sur un mur il aurait pris donc akira il le sort dans la rue il serait khayaf alors on ne comprenait pas pourquoi parce qu'il n'est pas posé sur le mur il coule et alors on a répondu comme rava qui a dit que le mur était en pente mais rava lui n'a pas parlé dans ce cas-là il n'a pas parlé dans une autre mishnah et nous on va prendre d'ici pour notre mishnah à nous mais revenons à alors essayons de voir où il a parlé rava ayakoré bisefer ala iskoupa donc je commence en haut de la page il était en train de lire dans un sefer un rouleau de parchemin tous les sfarim c'est des rouleaux de parchemin ala iskoufa sur le seuil de la porte qui donne vers le rechou taravim et ce seuil il fait 4 fakhim sur 4 fakhim et de haut il fait plus que 3 fakhim jusqu'à dit fakhim donc il s'appelle carmélite parce qu'on sait que dans le domaine public tout ce qui est en dessous de 3 fakhim des n'importe quoi une pierre qui est plus vaste que 3 fakhim ça s'appelle un chou taravim si c'est plus haut que dit fakhim c'est makam petur si c'est une 4 sur 4 de large alors là à partir de 3 fakhim ça s'appelle carmélite jusqu'à dit fakhim et au dessus dit fakhim ça s'appelle rechou taravim domaine privé maintenant pourquoi entre les deux serechouta c'est carmélite parce que c'est ni l'un ni l'autre parce que les gens passent mais pas tellement c'est pas évident de passer quand c'est entre 3 et 10 c'est pas pratique donc ce monsieur là qui est installé sur le seuil de sa porte il est dans un carmélite et ça se déroule vers le rechou taravim alors il dit tant que c'est dans sa main il peut le ramener vers lui il enroule et il le fait revenir pourquoi parce que quel est le problème pour l'instant il est entre tes mains il est pas posé encore là bas donc il n'y a pas il n'y a pas il n'est pas en train de le faire rentrer seulement nous on a peur on a interdit les chachamis nous ont interdit au cas où ça tombait de sa main et qu'il ait le recherché donc on lui a interdit même quand il est encore dans sa main mais ici puisque c'est seulement mitravalan carmélite à rechou taravim et retouches taravim à carmélite c'est qu'un issou des ravalans alors les chachamis n'ont pas fait de n'ont pas insisté puisque c'est un sefer il ne faut pas faire un bisayon de laisser là-bas tout shabbat maintenant ayakoré berosh agag s'il était sur son toit et là c'est rechta yachid bien sûr ça s'appelle un domaine privé alors maintenant il a roulé dans le rechta rabim c'est sûr qu'on ne peut pas le ramener mais s'il n'est pas arrivé il n'est pas encore arrivé à dit fachim donc il est encore dans ma compétour dans ce cas-là bien sûr il peut l'enrouler vers lui il n'y a pas de problème une fois qu'il est descendu plus bas que dit fachim alors il s'appelle qu'il est rentré dans le chou taravim donc il le met sur le mur il met le côté où c'est écrit pour qu'en passant dans la rue on ne voit pas on voit juste du parchemin maintenant pourquoi 10 à partir de 10 c'est un problème plus bas que 10 parce que le rechta rabim c'est connu il arrive jusqu'à 10 sauf bien sûr s'il y a des poteaux tout ça mais on parle maintenant d'un rechta rabim normal il arrive jusqu'à 10 et pas plus alors on a essayé de comprendre pourquoi il l'inverse pourquoi il le met à l'envers pourquoi il ne le fait pas remonter pourtant il ne s'est pas encore posé dans le rechta rabim et qu'est-ce qu'il a dit ici on parle d'un mur qui est en pente alors si c'est un mur qui est en pente il est posé sur le mur qui est en pente alors nous on va prendre la même chose pour l'eau mais ce n'est pas normal l'agra va nous dire immondama ravab et sefer l'agra va a dit pour le sefer d'avide naïach c'est normal ça s'appelle posé sur un mur en pente ça tient même si tu le lâches mais est-ce que l'eau ça va être posé non ça va continuer à couler alors il faut dire que dans notre Mujtah quand on a parlé de celui qui a pris de l'eau qui a récolté de l'eau et qui l'a sorti il a récolté dans un creux il y avait un creux qui faisait 4 sur 4 en haut d'un mur ou d'une plateforme et lui il a récolté alors l'agmar a dit mais c'est pas choute puisque là bas c'est vraiment c'est vraiment posé donc lui il a fait akira qu'est-ce que tu aurais pu dire que de l'eau sur de l'eau ça ne s'appelle pas posé pourquoi parce qu'il y a un coup de vent ça bouge l'eau bouge donc ça ne s'appelle pas vraiment posé que c'est ça sa façon d'être posé même l'eau de la mer elle bouge tout le temps mais elle est posée dans la mer quand même vers d'un rabat l'état mais rabat va d'après sa logique il y a lui de l'eau sur de l'eau ça s'appelle posé et gos d'algabé maïm l'aïnou anachatou mais si maintenant tu mets une coquille de noix sur une noix quelque chose de vide à l'intérieur qui flotte sur de l'eau et bien dans ce cas là l'aïnou anachatou ça ne s'appelle pas anachatou ça ne s'appelle pas anachatou parce que ça part ça vient c'est pas comme ça qu'on pose on le pose sur un endroit stable bah et rava rava pose la question et gos bekli bekli atzafal kebemaym puisque déjà vous avez parlé du noix alors moi je vais dire que la noix elle est dans un kelli et le kelli est en train de de flotter sur l'eau alors batari gos azinal est-ce que on regarde la noix donc elle est posée et si quelqu'un l'apprend pour la faire sortir il vient il sort de la torah parce qu'elle est déjà posée vers anachatou quand on est déjà posé peut-être on va d'après le kelli le kelli vers l'onayach il n'est pas posé il n'est pas posé parce qu'il bouge donc puisque le kelli bouge donc la noix aussi elle bouge avec donc ça ne s'appelle pas anachat donc si moi je le prends je suis pareil tekou il n'y a pas de réponse tijbi et tarets kuchyot ou bayot il y a ou un avis va nous répondre les attachés maintenant de l'huile qui flotte sur du vin alors tout le monde sait que l'huile c'est plus léger que le vin et que l'eau donc ça flotte parce que de l'eau sur de l'eau on a dit que ça s'appelle posé mais de l'huile sur du vin on n'est pas sûr que ça s'appelle posé prend le cas du vin parce qu'on va parler de Touma or l'eau il n'y a pas de Trouma il n'y a pas de l'eau de Trouma il y a du vin de Trouma il y a du Shemen de Trouma Détnad parce qu'on a envie de l'huile qui flotte sur du vin et il n'y a pas de trouxer mais qui est pas de trouma il n'y en a pas de trouma parce qu'il était qu'il était au migwe mais il n'avait pas attendu la sortie des étoiles donc pour l'instant il est encore de la Trouma s'il touche de la Trouma il la rend Il est posé à l'état de troma, parce que le troma n'est pas lié jusqu'à chlichi. Par opposition à quelqu'un qui serait chenilatouma, pas à cause de tvuléum, pour une autre raison. Dans ce cas-là, s'il touchait l'huile, l'huile deviendrait richonne. Donc c'est sûr que le vin deviendrait chenil. Au meilleur des cas. Maintenant, vénagat tvuléum be shemen, l'opassal et la shemen, il ne rend pas soule que le shemen parce qu'il lui a touché l'huile. Mais l'huile n'est pas collée, il n'est pas attaché, il n'est pas posé sur le vin. Il a shemen bilvan. Raviyukhan benuri omer, shene mechoubarim zelazé. Après, il a dit non, les deux sont collés l'un à l'autre, et si tu as touché l'un, tu as touché l'autre, et les deux sont soulimes. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici ? Déjà, il faut comprendre la remarque auquel. Alors, le Tanakama, lui, il pense que du vin, de l'huile sur du vin, ça peut bouger. Sans faire bouger le vin, tu peux faire bouger l'huile. Et tu peux même prendre l'huile, tandis que du vin, mélangé avec du vin, tu ne pourras jamais le prendre. Donc ça s'appelle que ce n'est pas posé. Viens Raviyukhan benuri, il dit oui, mais tu pourras prendre l'huile, mais est-ce que tu pourras prendre toute l'huile ? Non, parce que c'est presque impossible, il y aura toujours des particules qui resteront. Donc ça s'appelle posé. Maintenant, ça c'est pour la Touma. Pour Shabbat, c'est exactement la même chose. Si on dit que c'est posé, d'après le Tanakama, on dit que ce n'est pas posé. Donc dans ce cas, si quelqu'un le prend, il le fait sortir, il n'est pas khaya. D'après Raviyukhan benuri, il s'appelle posé, donc il est khaya. Alors on parle maintenant d'autre chose. Quelqu'un a de la nourriture ou des boissons sur le dos, par exemple, sur l'épaule. Il rentre, il sort de la maison, il va dans le Jutarabim, il revient. Il ne commence pas à faire une mlaha tant qu'il ne s'est pas arrêté. Pourquoi ? Pourquoi ? Pardon. Parce que, quand il s'est chargé, nous dit Rachi, c'était pas pour aller dehors, c'était pour déplacer dans la maison. Donc l'Akira, elle n'existe pas, il n'y a pas de mlaha, elle n'était pas du tout pour sortir. Maintenant, d'un seul coup, il décide de sortir, donc il n'a pas fait d'Akira pour sortir. Donc pour l'instant, il n'est rien, il sort, il rentre, il n'est rien. Maintenant, une fois qu'il s'arrête, eh bien, il a fait un aha, donc il s'est posé. Dès qu'il lève le pied, ça s'appelle l'Akira. Alors, il sort, et il s'arrête là-bas dans la rue, alors il fera un aha, et à ce moment-là, il sera khaya. Amar Abaye veut uchehama d'abfouché. C'est là-dessus qu'Abay a dit, à condition qu'il s'arrête pour se reposer. Mais s'il s'était arrêté juste pour arranger sa charge, et ça ne s'appelle pas qu'il s'est arrêté, ça s'appelle qu'il est en train de continuer. Bon, il est obligé de s'arrêter parce que c'est en train de tomber, il veut l'arranger. Dans les quatre amotes, quelqu'un qui a pris un objet dans le Jutaravim, et il veut faire quatre amotes et le poser à la fin. On sait que c'est un chiouf de la Torah, c'est interdit. Maintenant, s'il s'est arrêté au milieu, alors, s'il s'est arrêté au milieu pour se reposer, donc il a fait deux amotes, il s'est arrêté encore deux amotes, il n'a pas fait de l'issueur de la Torah, pourquoi ? Parce que la Torah dit quatre amotes d'un coup, là il a fait deux actes de deux amotes, ce n'est pas suffisant. Les quatre amotes, maintenant, s'il s'est arrêté au milieu des quatre amotes, juste pour remettre bien sa charge, et bien dans ce cas-là, il est chayat. Très bien. Maintenant, on va voir le contraire. Khouts les amotes, s'il a fait ces quatre amotes, Ahmad la Fouchi s'est arrêté pour s'opposer, les chayats, pourquoi ? Parce qu'il a fait ça Akira avant, il m'en a fait ça Anakha. Les quatre f, maintenant, s'il s'est juste pour arranger sur son épaule, pas tour, tant qu'il ne s'arrête pas, parce qu'il ne s'est pas arrêté. Donc il a fait ces quatre amotes, il a fait Akira, il a fait ces quatre amotes, mais il n'a pas fait Anakha, donc s'il continue à marcher toute la journée, il n'y a pas de problème. Ou s'il y a quelqu'un qui lui enlève de l'épaule, et bien il n'a pas fait de l'issueur de la Torah. Bien sûr qu'il y aura mis des rabbins, dans notre Mishnah. Qu'est-ce qu'il vient nous faire entendre ? C'est qu'au début, quand il a chargé, et qu'il a commencé à marcher, ce n'était pas du tout pour sortir, c'était que pour aller d'un coin à l'autre. Alors, et c'est ça, ça c'est un chidou, je mets ça, celui qui déplace des objets d'un coin à l'autre, de la maison, il a changé d'avis, il a dit, allez, je vais les sortir dehors, pas tous les pas tous chez eux, il a été Akira, Mishah, et je n'en ai qu'à l'écart. Parce que, au début, il n'avait pas l'intention de sortir quand il a fait Akira. Donc on a une petite question quand même, c'est pourquoi Rabbi Khalil a besoin de nous dire le même dîne, que chaque fois, il vient nous dire que lorsqu'on fait une Akira, mais qu'on n'a pas l'intention de sortir dans Jutrabi, ça ne s'appelle rien, ce n'est pas une Akira. Alors, il a répondu, Amorayin Inru, en fait, c'est deux Amorayim qui avaient appris ce dîne de Rabbi Yochana. Mara Marleba Yishna, Marleba Yishna, il nous l'a enseigné, par exemple, Braf Safra, il nous a dit celui qu'il voulait transporter d'un endroit à l'autre, et Rabbi Avin, il avait dit, qu'il voulait sortir toute la journée, il est rentré, voilà, ça c'était, ils viennent d'apprendre la même chose, mais chacun d'une autre manière. Tanoura Banan, pour terminer, Amotsi, Michanout, Lepaltia, quelqu'un qui a un magasin, devant le magasin, il y a des estrades, où les gens se mettent pour vendre leurs affaires, et une estrade qui fait plus que 4 sur 4, on l'avait dit, et entre 3 et 10 de fachim, entre 3 et 10 de fachim, ça s'appelle, un carmélite. Donc Amotsi, Michanout, les paletias, Derech, Stav, il passe par cette estrade. Donc lui, il sort de Sakhane, ou de Rechutayachid, il va au Rechutayachid, mais il passe, Khayaf, d'après Tanakavel, les Khayaf, pourquoi ? Bien qu'il est passé de Rechutayachid à Carmélite, et de Carmélite, à Rechutayachid, mais en fin de compte, il ne s'est pas arrêté. Donc s'il ne s'est pas arrêté, de Rechutayachid, à Rechutayachid, à Rechutayachid, à Rechutayachid, Benazai, il dit qu'il n'est pas tôt. Pourquoi ? Benazai, Benazai, je comprends, Kassav, mais à l'air qu'on est d'amis. Il pense que quelqu'un qui va, c'est comme s'il s'arrête. Pourquoi ? Parce que chaque pas, eh bien, il s'arrête, et il reprend, Akira Anakha, Akira Anakha. Donc quand il est sorti de son domaine privé, il est rentré sur l'estrade, sur le Carmélite, il s'est arrêté une fois, ça y est, c'est fini. Il a fait un historique de Rabanade, bien sûr, mais il n'a pas fait de Rechutayachid. Maintenant, quand il reprend, c'est un nouvel acte. Et la Rabanade, mais la Rabanade, même s'ils veulent me dire que quelqu'un qui avance, eh bien, ça ne s'appelle pas qu'il s'arrête. D'accord. Tant qu'il marche, ça ne s'appelle pas qu'il s'arrête, comme on l'a dit jusqu'à présent. Et Khaish Kha'ana Khaigavna de Khaiav. Où est-ce qu'on a vu dans le Mishkad qu'il est Khaiav dans ce cas-là ? Où on a vu que dans le Mishkad, on a vu qu'il passait de Rechutayachid, Rechutayabim, etc. Mais on n'a pas vu qu'il passait par un Carmélite. Où on a vu ça ? Ok. On s'arrête là. Voilà. Voilà pour un amour facile, cette fois. A bientôt, Bezrat Hashem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501